Here we go Le scand politique, dans un entretien au Monde, Alexandre Benalla accuse le directeur de l'ordre public auprès de la préfecture de police, d'Opici, d'avoir menti à deux reprises sur son cas lors des auditions devant la commission d'enquête parlementaire Pour la première fois depuis le début de l'affaire, Alexandre Benalla est sorti de son silence Dans un entretien fleuve au Monde ni en ligne le 10 matin, l'ancien collaborateur de la présidente, accusé d'avoir violenté des manifestants le 1er mai dernier, a reconnu une grosse bêtise Il en a également profité pour régler des comptes, notamment avec Alain Giblin, directeur de l'ordre public auprès de la préfecture de police, d'Opici Selon Benalla, Giblin était au courant de sa venue le 1er mai Alexandre Benalla accuse notamment le haut-gradé d'avoir menti devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale lors de son audition mardi Alain Giblin avait assuré qu'il avait appris la présence du collaborateur à la manifestation du 1er mai que le lendemain des fêtes Ce n'est pas vrai, assure au quotidien Alexandre Benalla On a déjeuné quelques jours avant avec le général Dioparina, commandant militaire de l'Elysée, note de la rédaction, O2, rue de l'Elysée C'était une réunion de travail à propos des policiers qui font la sécurité autour du palais A la fin de ce déjeuner, il m'a demandé si je venais toujours le 1er mai et si j'avais reçu l'équipement que je devais recevoir En revanche, Alexandre Benalla pense sincèrement que le préfet n'était pas au courant de sa venue en tant qu'observateur Michel Delpouèche, le préfet de police de Paris, avait en effet assuré devant la commission d'enquête de l'Assemblée qu'il avait été étonné de le rencontrer le 1er mai Devant les députés, Alain Giblin avait également expliqué qu'Alexandre Benalla était présent lors de certaines réunions à l'Elysée pendant ses deux semaines de mise à pied au mois de mai Il était finalement revenu sur ses propos quelques heures plus tard, comme l'avait révélé Le Figaro, prétextant avoir mal compris la question posée par Marine Le Pen Alexandre Benalla voit dans ce rétro-pédalage un autre mensonge d'Alain Giblin, il y a des gens qui pensent à leur carrière et qui se déposent Je n'ai participé à aucune réunion, ni à la présidence de la République, ni par mail, ni par téléphone Je pense qu'Alain Giblin s'en veut de ne pas avoir prévenu le préfet de police Quelques heures après la parution de l'interview du Monde, jeudi après-midi, Alain Giblin était de nouveau entendu, cette fois-ci par la commission d'enquête du Sénat Au cours de cette seconde audition, le patron du dofici a fermement démenti les propos tenus dans la presse par l'ancien chargé d'omission Face au sénateur, Alain Giblin a assuré à plusieurs reprises qu'à aucun moment la date du 1er mai n'avait été arrêtée pour qu'Alexandre Benalla soit présent en tant qu'observateur Il contribue ainsi également le général Bio Farina qui a, pour sa part, assuré devant la commission d'enquête de l'Assemblée avoir été témoin d'un aparté entre Alain Giblin et Alexandre Benalla, qui avait trait à la manifestation Du 1er mai au cours d'un déjeuner antérieur à cette date Alain Giblin a également insisté sur le fait qu'il n'avait en aucun cas évoqué la possibilité de confier des équipements policiers à Benalla A moult reprises il s'est défendu, mon honneur est en jeu Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !